Salut tout le monde, bienvenue à aujourd'hui, nous allons recevoir une vidéo avec Revit, le logiciel de Revit, la création de l'écart de structure. Très souvent, nous allons faire cette même formation dans cette vidéo conception. On a un exercice, aujourd'hui nous allons essayer de faire une petite modélisation et nous allons voir comment y placer, pour réaliser des gratuits à Revit. Sur ce, nous allons évoluer avec les modèles de l'écart de l'écart. Donc nous allons aller, nous lançons notre gabarit architectural avec Revit, le gabarit de structure. Alors, pendant que le programme ouvre, pour nous donner la page, nous ouvrons les gabarits de structure. J'en profite, nous rappelons un peu de plus pour plus de vidéos, à revenir sur notre page, via sur notre chaîne YouTube, sur ma chaîne. Ne vous pouvez pas vous la écrire à Manoudama Serge, sur YouTube, sur internet, ma-ja-ma-serge. Pour les taper, vous verrez, pas ma vidéo vidéo, il est 8h, non seulement 8h, 4h, 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 6h, 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 3h. Alors, nous allons recevoir un gratin plus rare de logiciel qui vous renvoie à Revit. Comme l'analyse, et puis la conception de l'argent, il prend en charge. Donc, l'argent aura un mètre et une profondeur de cette conception de l'architecture. Et je sais, nous allons favoriser les élections, la topo, l'émotion reste, l'électricité. Et donc, tout ce que je suis en face de l'utilisateur, très vite, pour ce, pour bénéficier de plus en haut, niveau 1, ok, pour ce que je change carrément ce niveau, vous devriez encore, là, je vois que je suis déjà un mètre, les éléments plus calmentaires. Alors, nous avons notre modèle de structure, là, nous avons ensemble dans l'espace dessin, nous allons vérifier nos éléments. Je vais, au niveau 1, via un plan de tâche, au niveau 0, vous voyez que nous avons au niveau 1, et à partir de là, je vais réaliser mon mètre, je peux le ramener à mètre, je passe un mètre, je peux le ramener à mètre, et j'appelle 1, et dès là, je rajoute, et pour éviter ces désordres que je vous ai appris dans les vidéos précédentes, donc, là, niveau 0, c'est dans ce que je veux réaliser, donc, je le place, je prends un mètre, niveau 1 mètre, je le place un mètre, niveau 0,5, 1 mètre, un 5 cm, c'est bon, et je prends encore, je dispose 1 mètre, alors, celui-ci, je le place, 1 mètre, 1 mètre, 3 mètre, 3 mètre, 3 mètre, en plus, je vais créer un autre niveau, et je vais le placer, placer sur un réseau, un réseau d'axes, il suffit de choisir, de cliquer, et puis d'appliquer là, réseau, explorer, et à montrer, et vous allez, vous avez directement le nombre, dans ma compagne, je vais l'aligner, je vais vous montrer, cette technique assez simple, et ordinaire, pour jeter, et des compagnes, je n'ai pas si niveau, dure, 1 mètre, je vais ajouter, 1 mètre, 1 mètre, 2 mètre, 1 mètre, il suffit de choisir, comme ça, pour quoi dure, mètre, voilà, alors, nous avons, nous allons partir, maintenant, alors, nous allons placer, notre tram, dans la cessence, 1 mètre, je vais, et on balance à A, Nous avons un gradin qui s'étend à longueur et sur un RDC qui s'étend sur 10 mètres. Je vais faire 10 mètres et faire mes grillages. Nous allons partir au niveau de mur. Je prends le mur porteur. Je prends le mur de mur de base générique, faire descendre, je laisse, pas de problème. Je vais au niveau des contraintes, je mets d'abord porteur, 3.5, ok. Ça c'est checking box hero, plus lien 1, 3 mètres. Je dois me rassurer que je suis au niveau 0, c'est bon. Tout est bon, un tracks, ok. Je prends le mur, je prends le mur et là, c'est ce qui est de Zanzen, jusqu'à ce qui est de l'axe horizontale. Je fais échaffe là, je vais sur 1, je vais bien placer mes cartes là, pour bien visualiser ça. Je vais bien essayer de mettre le mur. J'ai vu au niveau de cette grille là, le plus bas, je suis à 80 niveaux. J'ai vu au niveau de cette grille là, le plus bas, voilà notre élément. Je le place en quelque sorte, je peux passer, détail élevé, mode couleur élevé, voilà notre élément. Alors ce que nous allons faire maintenant, c'est créer notre gradin. Nous allons modifier ça à chaque fois, à l'axe succès, répéter, modifier les profils, je vais là. Je descends les 50, 0.5, je vais là, horizontal, je descends encore les 50, 0.5, je reprends l'opération. Je vais me rassurer que les caméras sont bien les places, c'est bien possible, vous représentez un Z, 1.5. Alors, nous allons premièrement placer nos colonnes, je descends, nous allons placer nos 5, puis là je vais aller, je vais au niveau, je vais prendre l'élément de couper ici. Je vais le couper à ces niveaux, je vais le couper à ces niveaux, je vais le couper à ces niveaux, je vais faire écharpe des fois, je prends le compte technique, delete, je prends celui-ci aussi, delete, je prends celui-ci, delete, je vais valider, je vais valider, nous allons voir notre élément créé en mode, j'ai téléchargé sur ce que vous présente. Là, nous avons déjà le profil de notre ingratier. Alors sur C, ce que je vais faire, c'est 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 que je vais faire. Je vais utiliser la commande exclusion 5.15 pour excluter, donc je vais créer une part, je viens sur votre composant, créer une part, je vais associer mon gradin aux escaliers, comme 5, je vais dupliquer ce escalier, pour que j'appelle ça escalier gradin, la nouvelle colonne, exercice, pour eccleterrer, je viens avec Je vais choisir la phase à extruder, 150, je vais faire un petit design, je vais placer le conclusions, je dois d'abord me rassurer, que میune est sur les effets et frin bonaire instances, je suis au niveau sur cette phase, je peux aller en profondeur, premièrement, je vais aller, je vais dessiner, je vais me rassurer qu'il n'y a plus aucun décalage qui est prévu, je vais là, je place le collant, attendons, annuler l'opération, je place là, 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 c'est tout, là, notons que les colonnes, on peut les roter, on peut les roter en utilisant l'espace du clavier, ça vous permet de compter vos colonnes, pour vous rassurer aussi d'une chose, que vous avez bien placé au niveau, vraiment au milieu, au juste milieu de votre colonne, c'est que quand je suis là, c'est l'axe, là, c'est l'axe vertical, pour mieux le pression au milieu, c'est lorsque je suis là, les deux axes sont aussi en brillance, à ce moment-là, vous êtes sûrs, vous devez l'avoir placé au milieu, c'est là, je vais là, je vais là, alors là, nous avons une colonne qui va, j'ai fait l'information, nous pouvons déjà, je vais là, je vais là, je vais là, je vais là, je vais le placer là, cette fois-ci, je vais le placer en premier, je commence pour, je placer en premier, je commence par changer de niveau, là, je vais, et là, et puis, je valide, le message devrait en premier, en premier, je sais, donc, je vais le placer, je vais le placer, je vais le placer, vous avez compris, au moins, ce petit problème, je clique là, c'est parce que nous avons pris, j'ai mis la, je vais le placer, je peux maintenant, après avoir cette invasion, je clique sur cadrillage, je sélectionne, et puis je valide les arroqués les deux écharpes le colon veut directement les placer et nous avons des colonnes les placer élément par élément nous revenons à l'architecture entre les colonnes, les accrées nous pouvons passer maintenant au niveau RDC cette fois-ci nous allons passer nos BIM plaçons d'abord nos fondations c'est mieux, nettement mieux je prends définir face fondation définir face je vais choisir un plan 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 je prends un plan de semaine d'un puis j'aimerais exclusion j'ai carré avec le PC donc vous avez remarqué l'erreur que l'on connait souvent qu'ici c'est en ne définissant pas la face le logiciel lui ne reconnait pas automatiquement la face d'exclusion nous avons fait ça je vais dupliquer en fait néanmoins pour je vais dupliquer parce que vous voyez que c'est c'est pas chaque fois que ça va faire ces ces petits problèmes ça va que je trouve vous allez connaitre ces petits problèmes mais c'est si seulement votre face qui soit au niveau de l'extension ne correspond pas à celle fois placé je peux placer générer par les logiciels nous avons vu tantôt j'ai sélectionné je n'ai pas choisi j'ai validé la face j'ai placé ma extrude mes semaines donc on est des champions logiciels nous avons déposé une face qui ne prépare alors je vais aller au niveau RDC après avoir fait ça on valide RDC on voit maintenant on peut placer la face d'exclusion et l'engrine et dès là je vais placer le green au niveau extérieur et et puis le green au niveau extérieur et puis l'intérieur je sais je vais prendre BIM intérieur et je regarde pouvoir aller avec le green au niveau extérieur je peux prendre 60 300 je prends ça je vais modifier je vais le prendre pour être plus précis 4 je vais dans quand il faut ils ont une division par 15 donc disons nous avons d'autres on devrait être 5 30 ici d'abord je valide alors on modifie on modifie nous avons utilisé le 2 de 15 20 donc un nom de l'engrine 2 je valide nous mettons ici 2 et ici nous mettons 3 20 30 je valide je vais au niveau au niveau 0 30 curieusement pour nous ok sur ce qui est de ce il devrait passer notre green ou de quelle il peut aller dans l'autre sens niveau RBC je vais étirer jusqu'à là et celui ci je vais l'étirer jusqu'à là voilà nous avons nos éléments sur 10 mètres nous pouvons les voir entre deux le logiciel nous allons voir entre deux c'est ce que nous avons réalisé voilà et ça c'est sur ce qu'il et vos gradins vous sélectionnez vous pouvez de plus les modifier si vous voulez en faire un escalier donc c'est à dire par exemple vous créez votre réel ici vous allez placer ce qui était de notre cas il s'agissait de réaliser ces gradins alors nous rébellons comme un plan nous avons placé on va voir c'est parti comme ici on va voir déjà entre deux on était là on va voir déjà entre deux c'est parti on va voir le décor 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 ce soit le décor le décor le décor le décor le décor Cette fois, nous allons passer un mur de base, le mur de base des gardes murs là-bas, alors on peut voir ça, le mur de base des contours, voilà, nous pouvons le faire, il a placé ça à l'horizontale, et dans tout le contraire, on l'a fait comme ça, nous allons simplement, vous pouvez placer le mur de base des contours, au niveau haut direct, au niveau haut direct, Alors, il peut se faire, 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 quand même, le colère, donc je vais prendre, l'autre, nous sommes, à quel niveau, l'autre, je pense, cette fois-ci, je vais modifier, j'ai tenu la base ici, là est très horizontale, 15, je vais modifiquer ici, 150, 150, donc nous allons en difficulté, 1, 2, ok, mais d'abord, il peut m'en opérer, d'abord, les axes, pour savoir, c'est où avant, c'est où, derrière, ok, Ah, derrière c'est 9, donc, 0,0, vers l'axe, vraiment il faut que, pour repasser, ça va trop bien la radio encore, parce que, ok, vraiment j'aimerais, sur tout ce sens là, et voir ce que ça représente, donc, nous devons placer, donc, outre, un point de vue, voilà, nous devons placer hier, outre, comme il a passé dans ce sens, ok, donc, l'objet de cette vidéo, c'est pour de réaliser les gratteurs, de créer un gratteur, avec Remus, il arrive des fois aussi, c'est la même procédure, je peux vous l'indiquer, déjà, pour les escaliers extérieurs de bâtiments, vous pouvez utiliser cette technique, c'est toujours intéressant, ça vous aidera, sinon, quant à monde, j'en souhaite, d'autres, bonne chance, et bonne application, tu es dessus pour vos vidéos, vous ne serez pas dessus, vous aurez bien d'autres vidéos, non seulement sur .8, mais sur tout vous avez pris le produit, autant, dédié où je dissi plus, et vous pouvez tout le fois placer, n'hésitez pas, je peux aussi, un cadrillage, via, je sélectionne le tout, une possibilité qui est faible, je n'interesserai être placé, ah, que vous pouvez utiliser, je peux vous présenter, par exemple, au devant à l'aide, jusqu'au niveau 3, vous pouvez me contactez, donc, je peux me placer une place au duré, sinon, à partir du niveau du duré, je vais prendre une fois de plus, au revoir, je prends tout autour, je vais me donner les colonnes que j'ai utilisé dernièrement, hauteur, et puis toiture, c'est bon, je vais, je place une première colonne, et puis je vais, je clique sur 4H, je sélectionne le tout, je valide, j'ai mes colonnes placées partout, je vais maintenant au niveau toiture, vous verrez que nous aurons nos colonnes, au niveau toiture, nous avons nos colonnes, je vais prendre la poutre, on est pour choisir un lot, un peu, un peu, un 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 2, 2, En 3, 2, jusqu'à là, les modèles réalisés et les éléments réalisés sont là. J'ai pu alors sélectionner mes boutres symboliques. Je commence par placer mes panneaux. Je vais placer mes panneaux. Je vais au niveau, je prends dalle, dalle architecturale, dalle dalle architecture. J'ai modifié l'épaisseur. Je prends un panneau de 12. Je mets ici 12. Comme épaisseur. Je vais faire un panneau de 120 dans 12. Je vais placer mes panneaux. Je peux prendre celui-ci. Je prends à ce niveau. Je veux jusque là. Jusque là. Et puis là. Je prends à ce niveau. Je vais jusqu'à là. Et de là. Je peux rentrer sur le cadre de l'agip. Non. De là, j'ai pu générer les tomes. C'est pas un demi-mai. Donc, je prends là. Jusqu'à là. Jusque là. Jusqu'à là. Et puis, là. Tout en plaçant, il faudrait bien vous rassurer ici que vous êtes au niveau RDC. Parce que là, nous plaçons au niveau RDC. Vous allez remarquer une chose. Je pouvais placer mes panneaux. Panneau par panneau. C'est-à-dire, je place, je valide. Je clique encore. Je place, je valide. À ce moment-là, le logiciel va considérer les panneaux de manière indépendante. C'est-à-dire, lorsque vous sélectionnez un panneau, il ne prend pas l'ensemble des panneaux. Mais comme nous le plaçons de la sorte, il considère comme si c'est une même dalle. C'est-à-dire, lorsque vous sélectionnez un panneau, il sélectionne le tout. Ça a des avantages, comme des inconvénients. Par exemple, vous voulez modifier un panneau, un sel, vous aurez des difficultés. Parce que lorsque vous allez sélectionner, il va prendre le tout. Ça a aussi des avantages. Lorsque vous voulez modifier tout le panneau, vous sélectionnez un panneau. Il vous donne, il intègre partout. Alors, là, nous avons passé un panneau. Voilà, mes panneaux sont là. Je peux le copier au niveau étage. Je fais copier. Coller. Aligner. Quel niveau je choisis au direct. Je peux voir ce que je fais en 2.2. Sauf que celui-ci, je peux le ramener à une date de 8. Au niveau rez-de-chaussée, je peux ramener ça à une date de 8. Pour modifier un panneau que vous avez déjà conçu. Par exemple, là. Ce que je fais, c'est que je sélectionne le panneau. Je sélectionne le panneau. Je vais ici modifier. Modifier. Je mets 0.8. 0.8. Et là, je déclique. J'appelle ça 80. 80. Je fais OK. J'ai... J'ai un panneau de 80. Oui. J'ai un panneau de 80. Donc, nous pouvons faire de même. Allons maintenant au niveau toiture. Au niveau toiture, on rencontre. Je vais choisir le panneau. La toiture. Nous allons placer notre poutre. 15.30. Je fais là. Je le place là. Et puis, je clique sur le quadrillage. Je sélectionne le tour. Je valide. J'ai mes poutres ainsi placées. Je vais le voir en 3.2. J'ai mes éléments en 3.2. J'ai mes éléments en 3.2. Je peux placer, copier la même dalle. Les mêmes panneaux qui sont là. Je les sélectionne. Je fais copier, coller, aligner au niveau. Je le place cette fois-ci au niveau toiture. J'ai l'élément placé. Alors, le modèle qu'on cherchait, c'est celui-ci. Où nous allons faire l'offrir à H. Alors, sur C, la première des choses, c'est que nous devons passer à une vue des structures. Parce que ça, c'est une vue généralement de l'architecture où l'on a besoin de plus de tous ces détails. Mais nous, nous avons besoin de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que nous devons voir nos armatures. C'est ainsi que je vous recommande l'image filière. L'image filière vous permet de voir l'intérieur. Sur C, je commence par le plan RBC. Bien, je vais me mettre au niveau toiture. Au niveau toiture. Au niveau toiture, je vais placer maintenant mes éléments d'information. Je fais une coupe d'ensemble dans ce sens. Une première coupe. Je me rassure bien le champ de vue de cet élément. Je fais une deuxième coupe. Dans ce sens. Là. Et puis, je veux prendre l'élément de détail. Je veux sur Vue. Repère. Je prends un repère rectangulaire. Je vais placer mon repère rectangulaire sur cette semelle. Admettons que c'est notre semelle critique. Je prends là. Je fais de plus. Une coupe. Une petite coupe là. Qui me donne une semelle là. Je fais une petite coupe là. Je change de sens. D'accord. J'ai en fait effectué. Un, deux, trois. J'ai eu trois coupes. Et... J'ai trois coupes. Et un élément de repère. On va voir nos coupes. Nos éléments de repère là. Et coupe. Et coupe. La première coupe. La première coupe est là. Notez que nous n'avons pas placé les terrains. Sinon, on aurait vu le nouveau terrain. Mais ce n'est pas important pour nous là. Nous pouvons voir nos dalles sont là. Coupées. Et là où nous avons fait. Nous avons placé nos coupes. Nous n'avons pas coupées autrement. Nous pouvons le voir. Les éléments en surpoyance. Ce sont les éléments coupés. Ça c'est l'autre coupe. Et là, c'est la petite coupe. Où nous voyons que la semelle est coupée. Où nous voyons que la semelle est coupée. Néanmoins, je pense qu'il soit utile. Coupée vraiment vraiment vraiment. Coupée au niveau de la boudre. Ici. Et faire une coupe. Fais ça. Et faire ça. Tu penses utile. On peut revoir la quatrième coupe. A cet instant, nous avons tout coupé. Poutre, colonne, nous avons tout coupé. Et là, c'est bon. Ok. Nous allons maintenant placer nos ferraillages. Premièrement, nous allons au niveau de la première coupe. Nous allons voir la possibilité de placer des barres au niveau de notre dalle. Mais avant de placer des ferraillages, des armatures, nous savons qu'il y a une notion importante. C'est la notion des enroupages. Par exemple, sur structure, vous cliquez sur enroupage. Dès que vous cliquez sur enroupage, il s'applique comme ça. Le premier enroupage, c'est l'enroupage de l'élément. Donc, par défaut, vous avez 2.5, 25 mm comme enroupage. Vous pouvez ajouter, vous insérer, par exemple, je dis 30, donc 3 cm. 30, j'applique ça enroupage de l'armature 2. J'ajoute encore un autre. Pour l'appliquer, il suffit d'être là, d'appliquer, si je clique, vous voyez qu'il part de fond, c'est l'enroupage 1. Mais je peux changer, je me dis, c'est l'enroupage 3 qui soit appliqué. En ce moment-là, nous pouvons voir l'arrobage, nos enroupages qui sont visibles au niveau des éléments coupés. Nous allons sélectionner, par exemple, cette dalle. Structure, enroupage. Nous allons placer 2.5. C'est la poutre qui est sélectionnée. Nous voyons que quand on coupe, c'est un peu compliqué de sélectionner notre panneau. Si nous faisons, nous allons en vue et en plan. Je vais ouvrir, je vais chercher à sélectionner mon panneau. Je vais masquer d'abord ceci. Je vais masquer cette catégorie. Là, j'ai maintenant mon panneau. Structure. J'ai attribué une enroupage de 2.5. Alors, c'est bon. Une fois bon, je vais restaurer les éléments cachés. Je m'en vais maintenant la coupe. Ici, par exemple, nous voulons placer des armatures ici. Sur ce, ce que je fais, je sélectionne la dalle. Je sélectionne le panneau. Je vais au niveau des structures. Je clique sur armature. La définition, oui, je valide. OK. J'ai quel type de barre ? Je prends les premiers types de barre. Ce sont des barres que je vais placer là. Et je sélectionne ce qu'est l'élément qu'il choisit. Ce n'est pas le panneau qu'il choisit. Je commence par placer le niveau des boutres. Donc, je change d'orientation. Je prends perpendiculaire à l'arrobage. On peut déjà voir. Une fois que j'ai pris perpendiculaire à l'arrobage, je change d'orientation. Je vais placer, par exemple, 4 barres de 12. Donc, 4 barres de 12. OK. Donc, la barre populaire, je place la première barre là-bas. La seconde barre. Et je clique, je fais MM sur clavier. Je vais en ligne là. Je vais là. Autour de cet axe. Je sélectionne. Je sélectionne. Je fais MM. Mes voies par rapport à cet axe. J'ai mes barres. Qui sont normalement des barres de 12. Et qui sont filantes. Là, nous avons placé nos armatures dans ce sens. T'es qu'il en peut, les déplacer. Mais, néanmoins, nous avons besoin de modifier. Alors, là, nous avons placé ces armatures qui sont filantes. On peut déjà les voir un 3-2. C'est où, c'est où qu'on a placé ces armatures. C'est là. Donc, on les a placés pour. Il s'agit de quelques moutres. Il s'agit de quelques moutres. Bon, nous allons les repérer. Répondons. C'est dans quelques moutres. Ce n'était pas là. Là. Je clique sur armature. Je vais sur jeu d'armature. Un unique. Il se passe pas maximum. Là, j'assure d'autres armatures. Je vais réduire l'espacement. Ok, c'est bon. Là, également. Espacement maximum. C'est bon. Je clique une fois depuis sur armature. Cette fois. Cette fois. Je prends cadre. Je vais dessiner. Je sélectionne l'élément dans lequel je vais dessiner. Je vais cette fois prendre comme ça. Faire ça. Et 4ème, comme ça. Sur votre échauffe. Je mets cette fois-là. Je prends des barres de 6. Des barres de 6. Je vais... Valider d'abord. C'est impossible d'être là parce qu'il est hors de notre aromage. Ce que nous devons faire, c'est d'abord les supprimer. Annuler l'opération. Nous venons là. Nous supprimons nos armatures. Nous devons commencer d'abord par placer nos cadres. Et puis placer nos armatures par après. C'est-à-dire. Je vais là. Je sélectionne l'élément. Structure. Armature. Je prends quelle forme d'armature? Je prends la forme être en 3. Je fais les plans. Je prends... Parallèle au plan de construction. Et là, je place. Je sélectionne... La poudre. Je sélectionne. Donc... Là. Dessiner. Je sélectionne. Ok. Et puis, je veux dessiner. Je fais ça. Je fais ça. Et puis, on fait 6. H.A.400. Impossible de résoudre la forme d'armature. Ok. Puisque nous n'avons pas cette forme. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on a des formes assez limitées. Voyons un peu ce qui peut nous servir de 4 détriers ici. Et puis, il faudrait télécharger d'autres moteurs. Donc, on va prendre ça. Parallèle au plan de construction. Ok. Nous les plaçons là. Et puis, de ce côté-là. Maintenant, ce que nous faisons, nous sélectionnons ces armatures. Nous sélectionnons. Nous les plaçons d'abord en barre de 6. Et puis, deuxièmement. J'ai de l'armature. Ils se placement en maximum. Et nous mettons les pas de 15. 150. Ici. Il faut 150 000. Nous pouvons revenir maintenant sur structure. D'abord. Structure. Je prends les armatures. Je vais mettre maintenant des armatures filantes. Je prends. Je change. Je suis perpendiculaire. Cette fois-là. Je place mes armatures là. Et l'autre. Je les place là. Et l'autre. Une fois placé. Pour un bon alignement. Je clique le D. Je fais MM. Comme évoire. Je les place par rapport à cet axe. Nous avons généré. À ce stade. Quatre armatures. Quatre barres de douze. Et des quatre. Vous pouvez le voir. Cette fois-ci. C'est visible. Cette fois-ci. C'est visible. Vous pouvez le voir là. Cette fois-ci. C'est visible. Les armatures sont visible. A noter que. On peut changer. La couleur. Des armatures. Donner un aspect. Un peu. Pour les 4i. Pour les 4i. Pour les 4i. Pour les 4i. Nous allons voir. Ça. C'était l'exemple. Pour faire voir. Pour montrer. Comment placer les armatures. dans les poutres, on va voir la même logique, nous allons au niveau des repères, nous avons notre repère qui est là, c'est le repère associé à notre colonne, l'objet ici c'est placer les armatures sur notre colonne, nous avons notre colonne qui est là, nous voulons placer les armatures, je suis au niveau toiture, ok, ok, je vais commencer par placer mes cadres, passer mes cadres, moi j'avais pris quel modèle, j'avais pris celui-ci, je change de nom, en parallèle, dans les constructions, je vais là, là, voilà, je fais là, là, je fais là, et puis, je vais prendre armature, moi j'utilise l'un, je prends, je change de prof à point de vue, là, je fais là, je fais chap, je sélectionne, je fais mm, je par rapport à cet axe, mm, par rapport à cet axe, mm, par rapport à cet axe, j'ai les armatures générées, je peux placer ça, je sélectionne les deux, je les ramène d'abord au phi6, de plus, je veux un emoji d'armature, je veux un espacement maximum, je place mes pas, par exemple, je le place, cette fois, à 18, ok, je peux voir ça, 1, 3, 2, nous allons chercher la colonne, armée, voilà, nous avons notre colonne armée, les armatures sont placées, donc je peux facilement, dans mes présentations, pouvoir présenter mes armatures, et non seulement ça, je peux quitter ces stats, vous venez au niveau de vue, insertion, je peux annoter l'élément, au niveau des annotations, je peux choisir l'étiquette par catégorie, quand je suis là, j'ai H1, qu'est-ce que j'ai fait, bon, nous allons voir la présentation à la fin, sinon là, ça risquerait à mourir, alors là, il s'agissait des colonnes, on a vu que pratiquement pour les colonnes et les poutres, c'est pas aussi compliqué, parce qu'on peut annoter les éléments comme ça, là, il me donne les informations sur les poutres, sur les poutres de 15-30, ok, là, il n'y a pas de problème, donc je peux le vous répondre, mais, révéler maintenant au niveau des annotations, et au niveau des annotations, Merci.